Shalom la famille, shalom où que vous soyez, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle grâce, quelle bénédiction de pouvoir encore célébrer le Roi de gloire. Nous sommes le 1er octobre 2024, c'est le 10e mois de l'année. Mais pour nous qui sommes les amoureux de la parole de Dieu, sachant que Dieu a crié par des chiffres et de lettres, nous croyons au symbolisme, nous croyons au rituel, nous croyons, bien aimé, dans le Seigneur, à la chiffrologie. Nous croyons que Dieu est un Dieu de chiffres, est un Dieu de nombre. Alors, il y a même un livre dont la parole de Dieu nombre, bien aimé, dans le Seigneur. Le nombre, nous bénissons Dieu et nous voulons déclarer la parole de Dieu. La Bible dit, le cieux et la terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. J'aime la parole parce que la parole est Dieu. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Alléluia! Et la lumière, lui, dans le ténèbre, mais le ténèbre, nous ne l'ont pas reçue. A tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Oui, cette parole qui nous a criés, cette parole qui a créé le visible et l'invisible, cette parole, un jour, elle s'est faite chère. Jésus-Christ est la parole. Nous sommes heureux de lui appartenir. Tapez-moi cinq fois la parole, la parole, la parole. Nous voulons dédicacer les mois d'octobre qui est le dixième mois de l'année bien-aimée dans le Seigneur. Nous sommes bien sûr, ce n'est pas les calendriers hébraïques, nous sommes dans le calendrier grégorien, les calendriers romains. Mais Dieu est maître de temps et de circonstances. Nos dates de naissance, nos dates du mariage, les dates de décès des personnes les plus importantes de nos vies sont coincées dans ces calendriers grégoriens. C'est Dieu qui a donné l'intelligence aux hommes. Donc nous sommes dans ce calendrier. Aujourd'hui, en qualité de prophète de Dieu, je déclare qu'octobre, alléluia, octobre dixième mois, c'est le mois de la prééminence. Le mois de la prééminence, je déclare, c'est le mois de la supériorité absolue. C'est le mois de la domination, c'est le mois de règne, de supériorité. Je déclare que le mois d'octobre, qui est le dixième mois, soit le mois où tu seras supérieur, alléluia, à tes ennemis. Sois supérieur à tes anniversaires, supérieur à tes ennemis, en valeur, en morale, en personnalité, en public comme en secret. Sois supérieur, soit prééminent, alléluia, soit supérieur. Je voudrais, avant de pouvoir exhorter et prier avec vous, lève ta voix, prénom d'abord, possession, laissez-moi d'octobre, au nom puissant et glorie de Jésus. Dis avec moi, il est écrit, l'Éternel ordonne que je sois prééminent. Prééminent, alléluia, si tu es une femme, déclare, l'Éternel ordonne que je sois prééminente. Ce que tu crois, c'est ce qui arrivera. Ce que tu crois et ce que tu déclares, c'est ce qui arrivera, alléluia. Crois et pose un acte, ouvre ta bouche et déclare. En ce premier jour du mois d'octobre, qui est le dixième mois, le chiffre 10, c'est un chiffre sacré, alléluia. Je vais vous le révéler encore tout à l'heure. Je crois au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que derrière chaque lettre, chaque chiffre de notre vie, il y a un mystère caché. Alors, prenons possession de ce mois d'octobre, parce que c'est le mois, le dixième mois, nous croyons que la gloire de Dieu est sur nous. Alléluia, lève ta voix et déclare. Ne laisse pas, bien-aimés dans le Seigneur, que les sorciers de ta famille, ne laisse pas les magiciens, ne laisse pas les astrologues, ne laisse pas, bien-aimés dans le Seigneur, les voyants démoniaques et sataniques, de pouvoir consacrer le mois d'octobre, de faire le sacrifice, de posséder ce mois dans sa totalité et que toi, tu entres dans ce mois d'octobre comme tu t'étais un civil. Le monde bien-aimé dans le Seigneur est d'abord métaphysique. Le monde est d'abord spirituel. Tout ce que nous voyons dans le réel, dans la réalité, dans le physique, c'est d'abord spirituel. Alors, ce soir, nous voulons prendre possession de ce mois d'octobre ensemble avec vous. Tu dois posséder ce mois au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dire ça de gloire, le mois d'octobre, c'est le dixième mois, c'est le mois de ma prééminence, c'est le mois de ma supériorité. Supériorité, hallelujah, une supériorité absolue, supériorité sur les épreuves, supériorité sur les douleurs, supériorité sur la haine, supériorité sur le diable, supériorité sur la sorcellerie, supériorité sur mes ennemis, supériorité sur les amalèques qui veulent me barrer la route pour ne pas que j'entre à Cana, pour ne pas que j'entre dans mon mariage, dans mon élévation, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Supériorité sur le balak, hallelujah, qui appelle et paie l'argent à beaucoup de balam pour venir me maudire, hallelujah, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous posons des bases en ce premier jour du mois d'octobre, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous prenons possession de ce dixième mois, papa, au Dieu de gloire, papa, chaque seconde de ce mois, chaque seconde de ce mois, chaque minute de ce mois, chaque seigneur de gloire, jour de ce mois, chaque seigneur de gloire, semaine de ce mois, chaque, mon Dieu, mon roi, papa, alléluia, événement de ce mois, chaque transport, chaque voiture, chaque train, chaque baisse, mon roi, alléluia, chaque chaussée où nous allons traverser, ô Dieu de gloire, chaque trottoir, chaque autoroute, chaque chemin, chaque route, Seigneur de gloire, chaque personne que nous allons croiser, papa, donne-moi la prééminence, mon roi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, donne-moi l'autorité, donne-moi la supériorité. La Bible déclare, ce que tu demandes, c'est ce que tu recevras, ce que tu crois, c'est ce qui arrivera. Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira, car l'Éternel ordonne que tu sois puissant. L'Éternel ordonne que tu sois puissant, pendant que toi, tu veux croire que tout est normal. Nous avons terminé le mois de septembre, combien de dangers que tu as traversés que tu n'as pas vus. C'est Dieu-là qui ne veille, qui ne sommeille ni ne dort, à veiller sur nous. Il connaît toutes choses, mais il veut que toi et moi, nous puissions prendre nos responsabilités. Le mois d'octobre, bien et bien et bien Seigneur, c'est le dixième mois. Avant que je vous révèle combien ce mois est sacré, mais dans le calendrier satanique, le mois d'octobre, c'est le mois de Bâle. Le dieu qu'on appelait à l'époque d'une nation israélite, dans l'Antiquité, c'était le dieu de la pluie. Les dieux de poux ou de l'époux. Les poux de sol. Les dieux de l'agriculture. On l'appelait aussi Bâlim. Il était un dieu associé aux destinées des villes, des cités. Chaque ville, chaque centuaire, chaque ville avait un centuaire dédié à ce Bâle. En particulier, ce dieu Bâle de ces deux mots, il s'est distingué des autres par un titre spécial. Bâle Jebide. Bâle Péor. Ce dieu Bâle, qui se paraît-il, se double ordinairement d'une déesse. Qu'on appelait le Bâlisme, était une religion essentiellement agricole. Cela veut dire qu'on invoquait Bâle parce que, soi-disant, il était le dieu de la pluie. Il était le mari de la terre. Donc, c'est lui qui fécondait la terre. Le Bâle était un dieu qu'on considérait, en effet, comme le poux et le seigneur du sol. Donc, cela veut dire que c'est de Bâle que dépendait la croissance des récoltes, la maturité des fruits, la prospérité du bétail. Bien-aimé dans le Seigneur, ce dieu de Bâle, qui est associé dans le calendrier diabolique ou dans le calendrier satanique, c'est le dieu de l'agriculture. C'est le dieu qui règne sur les cultivateurs, les vignerons, les bergers. Bien-aimé dans le Seigneur, nous pouvons arriver au mois d'octobre et se dire que, voilà, nous sommes au mois d'octobre. Mais dans le monde spirituel, je vais revenir à ce message. Il y a un calendrier spécifiquement satanique et chaque mois est dirigé par un démon spécial. de ce calendrier magique ou satanique, chaque démon, chaque mois, pardon, bien-aimé dans le Seigneur, est dirigé par un démon patron qui dirige chaque mois. Alors, les chrétiens veulent toujours prendre les choses à la légère. Donc, pendant que nous entrons dans ce mois d'octobre, dans le calendrier satanique, dans le calendrier démoniaque, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un démon patron qui dirige chaque mois. Et les démons patrons de ce mois d'octobre, c'est les démons bal qu'on considérait qui étaient les démons de la pluie, les démons de foudre ou le dieu de foudre, le dieu de la pluie, en quelque sorte, c'est lui qui était le mari de la terre ou du sol, c'est lui qui fécondait. Donc, les agriculteurs, les vignerons, les bergers, les vouaient un culte très spécial parce que de lui dépendait leur prospérité, leur richesse. Et vous savez que le diable, c'est tellement, il est tellement malin. Satan est tellement malin. Le diable, comme nous entrons dans ce mois d'octobre, bien-aimé dans le Seigneur, il ne fait que travailler pour voler les grâces des gens. Vous bloquez la prospérité de plusieurs personnes. C'est un monde des dominés et des dominants. Ça veut dire qu'il y a ceux qui dominent, il y a ceux qui sont dominés. C'est pourquoi le Seigneur nous met à cœur, par l'esprit, de déclarer que le mois d'octobre 2024, c'est le mois de la prééminence, Baal n'aura pas pouvoir d'impacter négativement ma prospérité, ma fécondité. Hallelujah ! Je serai fécond en ce mois. Les choses qui n'ont pas été réalisées pendant ces neuf derniers mois, nous avons la foi que nous allons le reprendre, le récupérer en ce mois d'octobre. C'est pourquoi nous disons octobre, c'est le mois de la prééminence, c'est le mois de la domination. Car la Bible déclare, le Seigneur a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur l'escorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Hallelujah ! C'est celui qui a le pouvoir de dominer. Hallelujah ! C'est celui-là qui a le pouvoir de dominer. C'est celui-là qui a le pouvoir, la capacité de continuer à marcher et d'être libre. Si vous n'avez pas un pouvoir, si vous n'avez pas votre liberté, si vous n'avez pas votre pouvoir, bien aimé, vous risquez de perdre votre liberté. Ça, c'est dans le calendrier satanique. Mais lorsque vous retournez dans la Bible, vous allez comprendre que le chiffre 10, ou le nombre 10, c'est aussi un nombre très symbolique et très sacré. Très sacré. C'est un nombre très, 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 très important. Dans plusieurs versets bibliques, on nous parle de chiffre 10, ou de nombre 10, bien aimé, dans le Seigneur. Rappelez-vous de la parabole des 10 vierges dans Matthieu chapitre 25. Jésus parle des 10 vierges. Jésus parle des 10 drasmes dans le lit chapitre 15. Jésus parle des 10 serviteurs et des 10 mines dans le lit 19. Il faut regarder les chiffres 10. C'est à travers le chiffre 10 que nous voyons spécialement une mention spéciale. La dîme. La dîme. Notez que ce chiffre 10, c'est un chiffre très spécial. Rappelez-vous que le chiffre 10, c'est aussi le chiffre des 10 commandements qui est le fondement, la base de toute la structure biblique d'ailleurs et de toute la structure de toutes les sociétés humaines. Le 10 commandement, c'était même la base de tout l'enseignement de Jésus-Christ. Donc, vous comprenez que le chiffre 10 est un chiffre hyper sacré. Hyper sacré. Le chiffre 10, c'est un chiffre sacré. C'est un chiffre de la référence. C'est un chiffre de puissance, de force. Rappelez-vous quand Elkanah veut consoler Anne en lui disant, Anne, pourquoi tu pleures ? Pourquoi pleures-tu et que tu ne veux pas manger ? Pourquoi ton cœur est-il attristé ? Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils ? Le chiffre 10, c'est un chiffre particulièrement puissant. Un chiffre de consolation, un chiffre de satisfaction, un chiffre aussi, bien aimé, de plénitude. Ça veut dire que lorsque vous avez le chiffre 10, vous êtes satisfait. Je déclare au nom puissant et glorie de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare que ce mois d'octobre, à travers la prééminence, que Dieu te donne, que Dieu nous donne la satisfaction. Nous sommes dans le chiffre 10. Si tu pleurais comme Anne, hallelujah. Le chiffre 10, hallelujah. Elkanah dit, je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils. Ça veut dire que celui qui a le chiffre 10, il ne pleure plus. Le chiffre 10, c'est les 10 commandements, c'est la base, c'est le fondement, c'est la force. C'est un chiffre hyper sacré. Il y a plusieurs choses que je peux vous énumérer sur le chiffre 10. Alors ne prenez pas les choses à la légère. Mais je voudrais partager tout petit peu une exhortation à travers, n'est-ce pas, cette prière que nous allons faire aujourd'hui de la prééminence, la dédicace. Nous voulons dédicacer ce mois. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus, où que tu sois, quoi que tu fasses, fais avec moi cette prière. Et si tu veux même consacrer ce mois, dédicacer ce mois à cela, une offrande pour que cette prière puisse t'approprier de cette prière fêlée. Nous allons lire, bien aimé, dans le Seigneur, dans Genèse chapitre 49, au verset 3 jusqu'au verset 4 seulement. Genèse 49, verset 3 jusqu'au verset 4. La Bible déclare... Bon, on peut commencer dans le verset 1 jusqu'au verset 4. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite du temps. » Vous voyez que la parole est puissante. Le père Jacob veut mourir, mais il est en train de consacrer ses enfants à travers de prédictions, à travers des paroles sacrées, des paroles puissantes, des paroles prophétiques. Il dit, « Les paroles que je prononce aujourd'hui auront de l'impact dans l'avenir, de votre vie, de vos enfants, de vos enfants, de vos petits-enfants, de vos descendants. » « Les paroles que j'imprime aujourd'hui dans votre vie, ce sont des paroles sacrées. » Ce qui vous arrivera dans la suite du temps, « Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël votre père. » « Je suis un père pour quelqu'un. » Il peut écouter cette dédicace et recevoir cette parole. Hallelujah. Exactement comme des paroles de bénédiction. S'il y avait la malédiction, la parole de bénédiction, je voudrais annuler cette malédiction. Je parle de la prééminence, mais je parle surtout de cela et de ce chapitre qui a marqué la vie de Riba. Au verset 3, je suis dans Génèse 49. Maintenant, j'ai au verset 3. Riba, toi, mon premier-né, ma force est le prémice de ma vigueur, supérieure en dignité et supérieure en puissance. Impétuée comme le zoo, « Tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. » Beaucoup de gens se retrouvent dans la position du Riba. Tapez-moi cinq fois la prééminence, la prééminence, la prééminence. La Bible dit, Jacob veut mourir et il est en train de prédire, de dédicacer chaque enfant. Il en avait douze. En réalité, il en avait treize avec Dina, la fille. Mais la Bible mentionne les hommes, douze. Jacob commence à dire, à libérer de paroles prophétiques en tant que père, en tant que patriarche, les paroles d'un père ont de l'impact dans la vie des enfants. dédicacez vos enfants, si vous le pouvez, chaque jour, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, dédicacez vos enfants. Les paroles que les pères, les paroles que la mère libère sur les enfants sont d'une efficacité incroyable. Peuvent conditionner, en bien ou en mal, la destinée de ces enfants. Nos vies, nos vies, nos destinées sont conditionnées en bien ou en mal. Le savoir ou ne pas le savoir, tout est conditionné d'abord par les paroles qui ont été délivrées, déclarées sur nous depuis que nous sommes nés. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. C'est ce que je voudrais assurer aujourd'hui. Parce que beaucoup d'entre nous on se retrouve dans la position de Ribin. Ribin, c'est le premier-en-né. Et nous sommes dans la famille de premier-en-né. Il dit, ma force est le prémice de ma vigueur. Supérieure en dignité. Supérieure en puissance. Tu es impêtué comme les autres. Mais tu n'auras pas la prééminence. À cause d'un péché que tu as fait. Ribin, était le premier-en-né de tous les enfants de Jacob. C'est l'enfant de Léa. Et Ribin, un jour, il va perdre cette prééminence, ce droit d'hénais. Et il va recevoir une malédiction tout simplement parce que Ribin avait commis une abomination grave. Ribin est allé coucher avec la concubine de son père de son père, Jacob, au nom de et Biya, qui était la mère de Dan et de Neftali. Biya était la mère de Dan et de Neftali. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé pour que Ribin puisse aller commettre une telle abomination au moment où son père était vivant, au moment où il avait le droit d'épouser un nombre incalculable de femmes. Vous savez, le diable, quand il veut nous détruire, il ne va pas loin. Il ne va pas loin. Il va vous pousser à commettre quelque chose afin que vous puissiez perdre la prééminence. Judas, pardon, Ribin a commis cet anceste grave. Mais il y a parmi nous ceux-là qui n'ont pas péché par rapport à Ribin qui n'ont pas couché avec les femmes de leur papa, qui n'ont pas couché avec les maris de leur maman, qui n'ont pas péché par rapport à ce péché que Ribin a commis. Mais peut-être nous subissons, nous perdons la prééminence à cause des malédictions bien-aimées que nous accumulons de la part de l'autre peut-être par une négligence peut-être par une désobéissance et le diable profite toujours de cela pour voler la prééminence, pour voler l'autorité, pour voler la supériorité. Mais là, c'est son père qui est au courant de ce que son fils aîné vient de commettre comme péché. et puis, Jacob va retirer à Ribin la prééminence, va retirer à Ribin la supériorité absolue qu'il avait. Parce que dans la loi, le fils aîné avait droit d'hériter une double portion de l'héritage de son père. et il était d'office le successeur de son père à la responsabilité du sacerdoge. Tout ça, Ribin l'a perdu. Parce que Jacob ayant eu connaissance de ce qui s'était passé entre Ribin et Bia, sa concubine qui était la mère de ses deux enfants, Dan et Neftali, et Jacob a attendu jusqu'à la fin lorsqu'il allait partir et il allait libérer les paroles, il a retiré la prééminence bien aimée dans le Seigneur à Ribin. Je l'aime à mes doigts. Je ne connais pas qu'est-ce qui se passait dans ta vie. Je ne sais pas qui a fait quoi, qui a dit quoi pour que tu perds la prééminence, pour que tu perds la prédominance, pour que tu perds la force que tu avais de vent. La Bible dit celui qui est né de l'esprit a dit Jésus, il est comme un vent, il souffle où il veut, quand il veut. Jacob a dit Ribin, tu es impétué comme les eaux, tu es impétué, vous connaissez la force des eaux, mais à cause de ce que tu as fait, je te retire cette force. Qui a retiré cette force ? À la croix, Jésus est devenu une rançon pour toi et moi. Il est mort au milieu des brigands. Lui qui était parfait, saint, innocent, il a porté la lourde de malédiction, la mort à cause de toi et moi. Et à la croix, il a dit tout est accompli. La Bible va plus loin en disant à la croix, il a effacé les lois et les ordonnances qui nous condamnaient et qui subistaient contre nous. octobre, moi de la prééminence, moi de la domination, moi de la supériorité, moi de l'impétuosité, je déclare que tu seras impétué. Je suis en train de déclarer ce soir au nom puissant et glorie de Jésus Christ de Nazareth temps qu'une grâce particulière commence à émerger à partir de ce soir. Le 1er octobre, le 1er octobre, au nom puissant et glorieux de Jésus Christ de Nazareth, le 1er octobre 2024, je déclare, Jésus à la croix, il a pris la malédiction qui pesait sur toi. Il a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il y a des gens qui sont maudits, qui ont perdu la prééminence, non pas parce qu'ils ont couché avec quelqu'un, avec une femme ou avec la femme de son frère ou avec la femme de son père ou peut-être il y a des gens qui ont perdu la prééminence, la prééminence tout simplement parce que tu as été trop bon dans ton cœur. Tu as offert un bijou qui t'appartenait à quelqu'un, tu as offert une ceinture qui t'appartenait à quelqu'un, tu as offert une chemise qui t'appartenait à quelqu'un, tu as amené quelqu'un chez toi à la maison qui a compris le mouvement de la maison et qui a laissé une malédiction, tu as amené quelqu'un dans l'entreprise où tu travailles, aujourd'hui cette personne est devenue ta malédiction, tu as perdu même la place que tu avais. Satan est un manipulateur, Ribé a été maudit par son père mais malheureusement il y a aussi beaucoup de gens autour de nous qui prononcent ce genre de malédiction peut-être même en secret peut-être même parce que tout simplement il a pris le pied de ton enfant il a pris le nom la photo de ton enfant et il prononce la malédiction c'est vrai la Bible la Bible déclare comme un oiseau s'échappe du filet de l'oiseau l'heure tant qu'il tant qu'il n'est pas à l'intérieur la malédiction de Balaam n'a pas de feu mais si la personne que le diable utilise est à l'intérieur du jardin et à l'intérieur du groupe comme le serpent qui était dans le jardin comme le Judas qui était dans la boîte noire de Christ bien aimé les seigneurs Judas a réussi à vendre Jésus Judas connaissait le secret de Christ Judas c'est lui celle qui était capable de conduire dans la nuit dans la nuit c'est difficile de voir mais Judas a conduit dans la nuit les soldats qui sont allés brutaliser et arrêter le Christ ce n'est pas parce que Jésus avait péché non parce que tout simplement Jésus avait permis à Judas de le fréquenter nous avons fréquenté des gens qui étaient tellement méchants qui ont connu certaines de nos faiblesses en réalité souvent nos faiblesses ce sont nos forces parce que la faiblesse de Christ était la prière qu'il faisait chaque fois il allait à Quetzemani il allait prier la nuit dans ces jardins là la force devient faiblesse parce que lorsque l'ennemi connait le secret de votre vie il peut vous détruire ce n'est pas parce que tout simplement vous avez volé vous avez injurié quelqu'un parce que vous avez couché avec un homme ou avec une femme non nous pouvons aussi être maudits perdre les choses être blessés perdre le pouvoir c'est être humilié être insulté se faire blesser tout simplement parce que quelqu'un qui était de l'intérieur connaissait le secret du jardin c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal ce n'était même pas l'arbre de vie parce que le seul arbre qui était interdit dans ce jardin c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal personne ne pouvait connaître ce secret si ce n'était pas quelqu'un qui était à l'intérieur qui était utilisé par le diable qui était à l'extérieur du jardin donc on peut se retrouver maudit on peut perdre le pouvoir on peut perdre le mariage on peut perdre le ministère non parce qu'on a couché avec la femme de son père ou avec le mari de sa mère ou avec le frère ou avec la soeur mais tout simplement parce que nous avions un serpent à l'intérieur de la maison un Judas à l'intérieur du ministère qui a fait en sorte que comme Adam il a il a perdu le jardin il a perdu la divinité il a perdu la prééminence il n'avait pas commis un adultère il n'avait pas commis bien aimé les seigneurs l'inceste mais tout simplement parce que les serpents connaissaient le secret et le secret du jardin d'Éden était l'arbre de la connaissance du bien et du mal David est en train de dire le psaume 41 mes amis mes ennemis disent mes chants m'ont de moi quand mourra-t-il quand périra son nom il est dangereusement atteint le voilà couché il ne se rélevera pas oh my god mois d'octobre ce mois où je viens restituer ta prééminence ta domination les étoiles sont disposées pour toi les astres sont disposés pour toi car ce sont les astres qui marquent le temps et les époques les saisons sont disposées pour toi en ce mois d'octobre les saisons sont disposées pour toi parce que c'est le mois de la prééminence ceux qui t'ont vu coucher ils te verront t'ébou ceux qui se chantent contre toi qui pensent que ton malheur causera ta ruine ils te verront encore ton pouvoir dans le média dans les ministères Pénina va trembler en ce mois d'octobre Pénina te trouvera te verra enceinte je le déclare c'est le mois de la prééminence celui qui a dit que il est tombé il ne se réélévera pas nous sommes au dixième mois les chiffres dix les chiffres de sacré les chiffres de puissance et de force les dix drachmes les dix vierges Alléluia les dix commandements bien aimés dans le Seigneur nous sommes dans le chiffre dix c'est le chiffre du pouvoir je voudrais rappeler avant de pouvoir vous révéler en secret cette malédiction prononcée par Jacob a des conséquences néfastes et graves sur la vie Alléluia et la postérité de ribam on ne doit pas ignorer les conséquences les conséquences de mauvaises paroles de mauvais propos que les gens prononcent contre nous nous autres on les a prononcées en public des dizaines et des dizaines de vidéos croyant que cela mettrait fin à notre parcours ministériel mettrait fin à notre parcours de mariage bien aimé dans le Seigneur Dieu te donne la prééminence en ce mois d'octobre cette malédiction si vous êtes un étudiant de la Bible vous allez remarquer peut-être beaucoup de gens qui servent seulement la Bible la malédiction de Jacob sur son fils est né à Ribin avait créé des conséquences graves la tribu de Ribin avait risqué tout simplement de disparaître dans le royaume d'Israël parce que dans la tribu de Jida pardon dans la tribu de Ribin il n'y a jamais des gens importants il y a des malédictions qui peuvent entrer dans nos vies qui enlèvent la paix la prééminence la prospérité non pas parce que ça vient même de la famille ça peut venir des amis ennemis des amis ennemis des gens que nous avons autorisés d'entrer dans notre vie de faire partie de notre histoire comme Jésus a permis à Jida d'être son ministre d'économie comme Dieu avait permis à Serpent d'être dans le jardin et Adam avait appelé cet animal Serpent mais il a enlevé la prééminence à Adam et Ève il les a déshabillés il les a humiliés comme Jida avait humilié Jésus cette malédiction de Jacob sur son fils Ribin avait empêché à cette tribu il n'y avait jamais quelqu'un d'important pas un juge qui est sorti de la tribu de Ribin pas un prophète est sorti dans la tribu de Ribin pas un chef militaire est sorti dans la tribu de Ribin pas un personnage important est sorti dans la tribu de Ribin Dieu avait donné la royauté à Jida mais le premier roi d'Israël n'était pas de Jida était de Benjamin la malédiction de Ribin avait empêché la prééminence la domination la supériorité et à cause de cela aucun aucun personnage important je lève ma main droite en qualité de serviteur de l'éternel je viens annuler la malédiction la sentence néfaste des décrets mortels par cette prière de dédicace du mois d'octobre je déclare à partir d'aujourd'hui que dans ta famille Dieu susciterait des hommes importants dans ta lignée Dieu susciterait des chefs militaires des prophètes Dieu va susciter des milliardaires mais intelligents qui ne seront pas des milliardaires à l'image de Paf Dadi des milliardaires à l'image de Paf Dadi vous voyez des gens milliardaires beaucoup d'argent mais ce qu'ils font dans le secret c'est grave papa papa maman maman ce qu'ils font dans le secret c'est grave trafic sexuel violenter les enfants violenter les femmes déstabiliser les vies vous le voyez seulement avec des iodes vous le voyez prêcher l'évangile avec de beaux costumes mais ils sont la base de la nuisance sonore de la vie de plusieurs personnes je déclare que dans ta vie il y aura des hommes élevés dans la dignité non pas élevés dans la dignité non pas élevés dans la profanation élevés en dignité élevés dans la dignité il y aura des hommes intellectuels il y aura des écrivains passionnés des poètes il y aura des révolutionnaires il y aura des savants je les déclare au nom puissant et glorieux de Jésus Christ je te vois ce mois de mois d'octobre le mois de la prééminence le mois de la domination le mois de la supériorité que Dieu est en train de te repositionner Dieu est en train de te relever en face de tes anniversaires comme David le déclare à Dieu de gloire comme David dit en face de mes ennemis tu dresses une table en ce mois d'octobre commence une saison de gloire une saison nouvelle une saison nouvelle l'hiver est passé maintenant c'est le printemps les oiseaux chantent maintenant la joie revient là où la tristesse avait pris place alléluia la mort est partie maintenant la vie s'installe je le crois je le crois écoutez bien aimé dans le Seigneur nous allons lire un verset biblique dans Deutéronome chapitre 33 au verset 6 avant que nous puissions aller clôturer Deutéronome chapitre 33 au verset 6 c'est ces secrets que je voudrais bien aimé dans le Seigneur te révéler Deutéronome 33 verset 6 alléluia gloire soit rendue à notre Dieu bon je vais dire verset 4 jusqu'au verset 6 Moïse nous a donné la loi héritage de l'assemblée de Jacob il était roi en Israël quand il s'assemblait quand quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël que Ribin vive et qu'ils ne mèrent point et que ces hommes soient innombrés alléluia oh mon Dieu oh mon Dieu Moïse avait fait cette prière je crois entrer en connaissance de la malédiction de Ribin et en tant que chef du peuple après plus de 40 ans qu'il avait conduit ce peuple dans le désert il avait remarqué que dans la tribu de Ribin il n'y avait jamais de hommes puissants il n'y avait jamais de chef militaire qui pouvait se distinguer il n'y avait pas de prophète il n'y avait rien qui pouvait bien aimer le Seigneur et le nombre de gens ne faisait que baisser et cet homme qui était élevé en dignité Moïse a fait une prière que Ribin vive et qu'il ne mère point et que ces hommes soient innombrés la tribu de Ribin a été sauvée par la prière d'autorité de Moïse cet homme qui avait perdu la prééminence cet homme qui avait perdu la prééminence mais par la prière de Moïse par la prière de Moïse qu'il ne mère pas et que ses enfants soient innombrés je déclare ce soir dans la dédicace prophétique de mois d'octobre 2024 je dédicace cela au nom puissant et glorie de Jésus Christ au nom puissant et glorie de Jésus Christ au nom puissant et glorie de Jésus Christ que ta famille vive que ta famille vive je déclare que tu vives et que tu ne mères pas et que ta famille se multiplie que tes enfants se multiplient que ton business se multiplient que tes affaires se multiplient que la bonté de Dieu se multiplie au nom puissant et glorie de Jésus Christ que Ribin vive à la place des ribans Déclare que Chantal vive Que Annie vive Que Nancy vive Alléluia Je déclare que Ruth vive Qu'il ne mère pas Que Pazou vive Qu'il ne mère pas Que ses enfants soient innombrés Se multiplient Qu'ils ne diminuent pas Je suis en train de dédicacer Ce mois d'octobre En te redonnant la prééminence Que tu as perdie Que tu vives Que tu ne mère pas Je viens annuler la malédiction Qui avait enlevé La prééminence Le pouvoir L'autorité La dignité Au nom puissant et glorie de Jésus Christ Et je déclare Que ta vie, Alléluia Que tu vives Que Antoine vive Que Gibor vive Alléluia Que Eliane vive Que Jacqueline vive Au nom puissant et glorie de Jésus Christ Que Vaillant vive Que Frédéric vive Que Francis vive Que Timothée et Ponga vive Au nom puissant et glorie de Jésus Christ Que tes enfants se multiplient Que tes enfants se multiplient Qu'ils ne diminuent pas 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 Au nom puissant et glorie de Jésus Christ Au nom puissant et glorie de Jésus Christ Au nom puissant et glorie de Jésus Christ Alléluia. La Bible déclare. Alléluia. Même si un homme, Job dit ainsi, dans la parole de Dieu, il est écrit dans Job. Si un homme est malade, même voire près de mourir, mais il se trouve un ange intercesseur. Un ange intercesseur. Un homme qui prie pour lui. L'intérieur aura compassion de lui. Il ne mourra pas. Il le vivra. Je voudrais quand même chercher ce verset afin de pouvoir terminer avec ce verset. Rappelez-vous que la multiplication, la multiplication fait partie de la première bénédiction de Dieu. La prééminence, le pouvoir, la domination fait partie de la première bénédiction, Le premier lot de bénédiction que Dieu a donné à l'homme, c'était la prééminence et la multiplication. Et chaque fois, une malédiction vient dans notre vie. Elle vient pour enlever l'autorité, la dignité, la prééminence et nous empêcher de nous multiplier. Amène la stérilité, c'est pourquoi quand Dieu crée l'homme, la première des choses qu'il dit, que l'homme domine. Que l'homme domine. Créons l'homme à notre image. Enfin qu'il règne. Enfin qu'il domine sur tout ce que j'ai créé. Et qu'il se multiplie. Il dit, multipliez-vous. La malédiction de Ribin, prononcée par son père Jacob, avait provoqué la stérilité, la diminution de sa tribu, avait projeté la mort. Mais lorsque l'homme élevé Moïse s'est mis debout, il a déclaré que Ribin vive. Que Ribin vive. Je déclare que Panjou vive. Je déclare que tu vives et que ta postérité, que tes enfants se multiplient. Que tes enfants se multiplient. Ok, Job, je crois, 33-19. Job, 33-19, je vais lire rapidement avant de terminer. Bien-aimé, dans le Seigneur, 33 à partir de 19-19. Par la douleur. Aussi, l'homme est repris sur sa couche. Quand une élite continue, vient agiter ses os. Verset 20. Alors il prend à dégoût le pain. Quand on est malade, la première chose, on commence à perdre de l'appétit. Même les aliments les plus esquis. Sa chair se consume et disparaît. Ses os, qu'on ne voyait pas, sont mises à nu. Son âme s'approche de la force. Et sa vie de méchager de la mort. Verset 23. Mais s'il se trouve pour lui un ange intercessaire. J'aime ça. Un d'entre les mille qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, délivre-les. Enfin qu'ils ne descendent pas dans la force. J'ai trouvé une rançon. Dieu dira que j'ai trouvé une rançon. La rançon c'est Jésus. Jésus est notre rançon. C'est lui qui a pris notre malédiction. Toute malédiction qui a été prononcée sur toi. Même si toi tu étais coupable. Moïse a enlevé la malédiction des ribbons. Jésus a enlevé ta malédiction. Qui annonce à l'homme. Hallelujah. Même qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre. Dieu a compassion de lui. Et dit à l'ange, délivre-les. Verset 24. Et qu'ils ne descendent pas dans la force. Nous sommes Job et 33. J'ai trouvé une rançon. Job 25. Et sa chair a plus de fraîcheur qu'au premier âge. Il revient au jour de sa jeunesse. Il adresse à Dieu sa prière 26. Et Dieu lui est propice. Lui laisse voir sa face avec joie. Et lui rend son innocence. Je m'arrête ici. Je déclare. Moïse d'octobre. Hallelujah. C'est le mois de la prééminence. Le mois de la prééminence. Le mois de la domination. Le mois de la grandeur. Dieu est en train de te restituer. La domination. Je viens comme un intercesseur. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Si le Seigneur te touche. Te touche. Touche ton cœur. Tu peux sceller cette prière. Avec une offrande. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Nous dédicons ce mois d'octobre. Moïse de la prééminence. Moïse de la prééminence. Moïse de la supériorité absolue. Moïse de la domination. Moïse du règne. Sois supérieur à tes ennemis. Sois supérieur aux sources de ta vie. En valeur. En morale. En personnalité. En public. Comme en secret. Il y a un Moïse qui a annulé cette malédiction. Et qui déclare que pas nous vivons. Alléluia. Christ a la croix. Il a dit tout est accompli. Il est à la droite du Père. Il intercède encore pour toi et moi. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Je sentis cette prière tellement puissante. Tellement puissante. Tellement efficace. Je crois que ce mois d'octobre. Nos ennemis vont tomber. Nos ennemis vont tomber. Parce que Dieu te donne un pouvoir. Une supériorité. Même si tu étais malade. Alléluia. Il y a un intercède qui s'est levé ce soir. Et qui a déclaré que tu vives. Que tu ne mères pas. Qui a déclaré que tes enfants ne se diminueront pas. Tu te multiplieras. Il y aura des grandes personnes. Des grands hommes. Des grandes dames. Qui sortiront d'états lignés. Des hommes puissants. Importants. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que toute cette malédiction. Tombe au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Car notre Dieu est un Dieu puissant. Bal n'aura pas la prééminence. Balak n'aura pas la prééminence. Balaam n'aura pas la prééminence. Christ en toi. L'espérance de la gloire. Reçois ce pouvoir. Car ton Dieu ordonne. Que tu sois puissant. La terre a écouté cette parole. Le ciel a écouté cette parole. L'océan ou les océans ont écouté cette prière. Les fleuves l'ont écouté. Les rivières l'ont écouté. Le monde physique l'a écouté. Le monde spirituel l'a écouté. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Reçois cette grâce. Octobre. Dixième mois. Mois de la prééminence. Mois de la supériorité. Au nom de Jésus. Amen. Avec Jésus. C'est toujours possible. Avec Jésus. C'est toujours possible. N'oubliez pas. Que nous avons demain. Notre école Yada. Demain je veux vous révéler encore un secret époustouflant. Venez en présentiel. Je commence déjà à reprendre les forces. J'ai encore un peu de tout. Un peu de rire. Mais je crois que demain. Je serai debout déjà avec vous. À 18h. École Yada. À nouveau. Fauteuil. Des noisilles. Le grand. Hallelujah. Et n'oubliez pas. Tous les dimanches. Des dix heures. Nous sommes là. Avec des kiltes époustouflants. Je prie le Seigneur. De bénir tous les collaborateurs. Les collaboratrices. Je bénis vos vies. Et que Dieu bénisse son maman Glody Melinga. Et son mari Tracy Melinga. Pour l'évangélisation qu'ils sont en train de faire. Que le ciel les accompagne. En nom puissant. Et glorie de Jésus Christ. Shalom. N'oubliez pas. Si Dieu vous met à cœur. De chéler cette prière de dédicace. Avec une offrande du mois d'octobre. Pour recevoir. Et vous approprier. Vous accaparer de cette prière. Faites-le. Je le répète seulement. Si Dieu vous le met à cœur. Et que vous sentez que vous devez le faire. Faites-le. Et le Seigneur sera donné sa parole pour l'accomplir. Au nom de Jésus. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous. 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 Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous. 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 Abonnez-vous.